Ces derniers temps, je vois trop d'erreurs commises par les collectionneurs qui se font arnaquer ou qui se retrouvent avec des cartes Pokémon invendables sous les bras. C'est dommage car certaines personnes profitent de la gentillesse et de la non-expérience des nouveaux collectionneurs sur le marché pour s'enrichir sur leur dos. En 2023, nous avons vu énormément d'arnaques qui ne doivent plus exister en 2024. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques erreurs à ne plus commettre pour collectionner de manière sereine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Talks et Ilan et j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très importante, les amis. On va parler d'erreurs Pokémon à ne plus commettre. C'est très important. L'année dernière, c'était un fiasco, une catastrophe avec les arnaques de précommande et tout le bordel. Là, cette année, en 2024, il faut que tout se passe bien. On commence par la première erreur à éviter, s'il vous plaît, en 2024. Arrêtez d'acheter les cartes Pokémon le jour de la sortie d'une nouvelle série. C'est une erreur commise par beaucoup de personnes qui ont le sentiment de FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire, ok, j'achète vite la carte, sinon elle va prendre trop de valeur et dans un mois, je ne pourrai plus l'acheter. Clairement, les amis, cette situation arrive très rarement, surtout sur le Pokémon récent. On l'a vu avec les Dracoff Alternatives 251 qui se sont vendus à 350 euros le jour de la sortie. Résultat, aujourd'hui, vous pouvez trouver cette même carte à 150 euros. Bien entendu, les personnes qui ont la chance de tirer cette carte le jour de la sortie vont mettre des prix aberrants et beaucoup de personnes vont les acheter. Donc, faites attention, les amis. Attendez un petit peu, ne vous inquiétez pas. Il en est de même pour les produits scellés, les UTB Dracoff qui partaient à 500 euros en précommande, à 400 euros le jour de la sortie et qui, finalement, se vendent 220, 250 euros. Non, les amis, arrêtez de faire ces erreurs. C'est pour votre bien, vous allez perdre de l'argent et vous allez être frustré. Vous allez vous dire, mais non, je suis trop bête, j'ai acheté un coffret 500 euros alors que si j'avais attendu un mois, j'aurais pu l'avoir à 200, 220 euros. Ça, c'est plus possible. Soyez bien conscients d'une chose, les amis, c'est que Pokémon Company, aujourd'hui, imprime en beaucoup plus de quantités qu'à une certaine époque. C'est pour ça aussi que nous avons vu énormément d'Ultra Premium Mew en stock à Auchan, etc. Tout simplement parce qu'ils ont mis le paquet sur l'impression de ce genre d'items. Pour résumer, première erreur, ne vous jetez pas sur les nouveaux produits. Attendez un petit peu que le marché se fasse et vous pourrez acheter de manière sereine des produits au bon prix. Deuxième erreur que je ne veux plus voir, c'est très important, c'est arrêter d'acheter des boosters en loose sur des applications comme Vinted, Le Bon Coin ou eBay. Beaucoup de vendeurs n'hésitent pas à peser les boosters, c'est-à-dire ouvrir uniquement les boosters lourds dans lesquels on retrouve des holographiques, des secrets, des full art, et revendre sur ces applications-là des boosters légers, c'est-à-dire avec absolument rien dedans. Encore pire, certains vendeurs ouvrent des boosters, regardent les cartes, prennent la carte qui les intéresse et les reconditionnent après, ni vues ni connues, et revendent ces boosters en tant que neuf. Ça, c'est une aberration. Ça existe sur les boosters vintage, mais ça existe aussi sur les boosters récents. Qui fait ça franchement ? Qui fait ça ? Et on a encore un cap au-dessus. C'est ceux qui font la même chose sur des produits scellés, des ETB, des coffrets, etc. Alors ça, c'est lamentable. Là, pareil, les amis, il n'y a pas de très bonnes affaires. Si vous voyez des boosters évolution céleste à 4€ sur Vinted, c'est pas bon, il y a une couille sur le pâté, les amis, c'est n'importe quoi. Soit ce sont des boosters légers, soit ce sont des boosters conditionnés. Donc vraiment, la bonne affaire n'existe pas avec Pokémon. Ou alors, elle existe, mais très très rarement, tu vois. Plutôt que d'acheter des boosters comme ça sur le bon coin eBay, Vinted, etc., je vous invite à privilégier des boutiques de professionnels pour lesquels vous avez confiance. Et au pire des cas, si vous souhaitez acheter des boosters sur Vinted, etc., privilégiez plutôt les blisters parce que c'est moins simple d'arnaquer les gens avec des blisters qu'avec des boosters. Eh ouais, le blister, il est dans le carton, il faut enlever le truc, sortir le booster, le recoller. Voilà, c'est plus chiant. En 2024, je compte sur vous. Arrêtez de vous faire avoir et sélectionnez des bons vendeurs. Quitte à payer un peu plus cher, vaut mieux. Maintenant, nous abordons le sujet des mystery box. Ce concept est vraiment très intéressant parce que tu te dis, oh, incroyable, peut-être à l'intérieur de cette box, je vais avoir une carte de fou. Mais la réalité est tout autre, les amis. À 99% du temps, acheter une mystery box n'est absolument pas rentable. Et cela s'explique pour une raison très simple, c'est que le vendeur, il doit gagner sa vie, il doit faire une marge. Donc du coup, il ne peut pas régaler 50 personnes qui vont acheter 50 mystery box. Il ne peut pas perdre de l'argent sur ce genre d'opération. Forcément, il y aura des mystery box assez bien fournis et d'autres, ça sera la catastrophe. Donc quand vous achetez des mystery box à des professionnels, faites-le en connaissance de cause. Impossible de gagner à 100%. Ça n'arrive jamais, ça. Alors attention, certains vendeurs proposent des mystery box très intéressantes, avec des quotas, avec des formes de couleurs pour t'expliquer qu'à l'intérieur, tu peux avoir une chance sur 4 d'avoir un booster ancien, etc. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est assez transparent. Et la transparence, c'est quelque chose d'important quand tu achètes des produits mystères. Alors oui, vous allez forcément être déçus sur certaines box. C'est le jeu, c'est comme ça. Il faut être prêt à perdre quand tu achètes un item comme ça. Quand tu joues l'auto, tu es prêt à perdre. Quand tu fais un pari sportif, tu es prêt à perdre. Les mystery box, c'est pareil. Mais par contre, là où je veux en venir, ce sont les mystery box sur Vinted, le bon coin eBay, encore vous, les plateformes de vente. Là, je ne vous conseille absolument pas d'acheter dessus, tout simplement parce que vous ne connaissez pas le vendeur. tant il fait une mystery box à 150 euros. Et dedans, vous allez retrouver des boosters éclatés et 2-3 cartes communes. Tu vois ce que je veux te dire ? Il n'y a aucun gage de qualité. Donc franchement, ne prenez pas de risques. Généralement, sur ces mystery box, vous allez retrouver des cartes gradées d'entreprises obscures dont personne ne connaît. Vous allez retrouver des cartes à l'unité, peut-être Wizard, mais dans des états éclatés. Des boosters et Karate Violet 1. Waouh, génial, je suis trop content. Et au final, vous allez payer 150 euros pour rien. Prenez les 150 euros et mettez-les dans une plus belle carte, dans un booster, dans un truc sympa, un truc qui vous fait kiffer. 150 euros dans une mystery box alors que vous n'êtes pas riche. Franchement, voilà, tu vois, je conseille vraiment de ne pas faire ça. C'est pour vous, en fait, ce que je dis ça. Parce que j'ai vu trop de personnes se faire avoir avec les mystery box sur eBay et tout. Franchement, les gars, ce n'est plus possible, ça, ce genre de situation 2024. En 2023, nous avons vu la plus grosse arnaque qui existe, les précommandes. Alors là, en 2024, faites très attention à qui vous précommandez vos objets scellés. Très important. Je vous conseille de sélectionner 3, 4, 5 vendeurs de confiance pour qui, vous savez que ce sont des professionnels qui ont une communauté, etc. Et achetez chez eux uniquement vos précommandes. Il y a eu trop de boutiques malfaisantes qui ont fait n'importe quoi, qui ont précommandé des produits 6 mois en avance pour avoir un max d'oseille, pour leur investir dans des trucs obscurs. Et au final, quand les précommandes n'ont pas été honorées, eh bien, eux n'avaient plus l'argent pour vous rembourser. Et vous, vous n'avez plus d'argent, vous vous êtes fait arnaquer. Donc ça, évitons-le en 2024. Sélectionnez des boutiques très professionnelles, des gens de confiance, qui t'as payé un peu plus cher. Payé un peu plus cher, qu'est-ce que ça fait de payer 5, 6 euros de plus ? Franchement, il faut arrêter de faire les raids, essayer de choper 3 euros moins cher à droite, à gauche. C'est bon, les gars. Une ETB, tu la payes 55 euros, eh bien, c'est pas grave. Une ETB en précommande à 40 euros, ça ne va pas. C'est pas normal déjà, tu vois. Quand tu vois ça, c'est que tu sais que c'est une arnaque. Tu le sais au fond de toi, mais tu te dis, oh, c'est jamais. Mais c'est une arnaque. C'est impossible. 40 euros, c'est le prix grossiste. Tu vois, genre, en vendant à 40 euros, tu ne gagnes pas l'argent, tu perds de l'argent. Voilà, très simple. En tant que consommateur réfléchi, quand tu vois ce genre d'affaires, c'est pas bon, c'est mauvais signe. Bon, c'est une vidéo assez rapide. Je voulais terminer avec le dernier point. Nous allons parler de la gradation de cartes Pokémon. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne va pas non plus s'éterniser sans temps. J'en ai parlé lors d'une précédente vidéo, mais c'est très important de sélectionner les cartes que vous souhaitez envoyer à la gradation. Tout simplement parce que la gradation, en mode coefficient multiplicateur de 5, 6, c'est terminé. C'est une époque révolue. C'est une époque révolue parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché Pokémon. Il y a beaucoup plus d'ouvertures, beaucoup plus de cartes qui ont été droppées et donc du coup, beaucoup plus d'offres sur le marché. J'utilise toujours cet exemple, mais je suis encore choqué de voir des cartes PSA 10 récentes de nouvelles séries partir à 20 euros aux enchères sur eBay. 20 euros aux enchères sur eBay. À moins que ta gradation, tu arrives à l'avoir vraiment pas cher, peut-être 10 euros. Et encore, je ne pense même pas que ce soit possible chez PSA, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent parce que ta carte, tu l'as tirée de booster, donc on va dire que tu comptes le prix du booster. Ensuite, tu comptes le prix de la gradation, le prix de l'envoi, le prix de la vente avec les commissions, la déclaration auprès des impôts, de l'URSSAF, etc. Mais vendre une carte 20 euros PSA 10, c'est un danger le truc. Tu fais ça, tu peux mettre à mal ton entreprise, j'ai l'impression, parce qu'en vrai, sur 20 euros, tu vas perdre 40. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même avec la note maximale, vous n'êtes même pas sûr d'être rentable sur votre envoi. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est quand vous avez une carte qui coûte plus de 60 euros en loose et que cette carte est dans un état mint, là, vous pouvez l'envoyer à la gradation. Si elle revient 10, potentiellement, vous faites un fois deux. Après, ça dépend les cartes, la popularité, la population, etc. Mais les cartes de moins de 60 euros, c'est trop risqué, vous allez perdre trop d'argent. Je m'en suis voulu, j'ai envoyé des cartes vraiment pas ouf qui sont revenues PSA 10 et que j'ai vendu une cinquantaine d'euros. Et au final, 50 euros, ça ne vaut vraiment pas le coup. 3 mois d'attente pour gagner 5 euros, waouh, incroyable, je suis refait. C'est parti, je prends mon billet, je vais au Maldives avec 5 euros. Là, on est bien, là, on est bien. Et d'ailleurs, les cartes récentes qui ne sont pas parfaites, même les Dracoffers alternatifs qui ne sont pas parfaites, que vous êtes sûr de ne pas avoir 10, n'envoyez pas la gradation, vous allez perdre de l'argent. Le 9 en récent ne vaut plus rien. Enfin, je vous parle de PSA en tout cas. Envoyez uniquement des cartes de plus de 60 euros dans des états parfaits. Après, pour les cartes un peu plus anciennes, semi-vintage, bon, là, ça se comprend. Si tu chopes un 8 sur le bloc X, là, c'est incroyable. Un 7 sur du Wizard, ça va, c'est pas dégueu. Même du 9 sur du XY, du noir et blanc, bon, c'est très bien. Mais le récent, oubliez. Le sujet qui fâche maintenant. Choisissez la bonne entreprise de gradation, les amis. Si vous collectionnez le japonais, privilégiez PSA. C'est le numéro 1 mondial. Faut arrêter de faire les hypocrites. C'est la seule entreprise qui est réputée, entre guillemets, sur le marché. Ça sera beaucoup plus simple de vendre du japonais en PSA 10 que du japonais sur d'autres sociétés de gradation. C'est logique. Et il n'y a pas de mal. Et les entreprises de gradation, autres que PSA, le savent très bien. Donc voilà, il n'y a pas de tabou à voir sur ce sujet. Et choisissez aussi une entreprise qui est un minimum reconnue et pour laquelle les collectionneurs ont confiance. Si vous envoyez 500 cartes dans des entreprises inconnues au bataillon, vous allez perdre du temps et de l'argent. Regarde, il y a plein de gens qui se sont fourvoyés en envoyant des cartes de collection dans des entreprises, même françaises. Au final, le prix de la carte, c'est le prix du loose. Donc tu perds du temps. Et les gens se retrouvent avec des stocks monumentaux. Ça ne sert à rien. Les amis, arrêtons encore une fois l'hypocrisie. Il n'y a que trois entreprises vraiment connues, réputées pour lesquelles vous allez pouvoir faire une plus-value. Vous les connaissez très bien. Je ne vais pas les citer. Le reste, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc si vous faites une démarche de achat-revente et que vous souhaitez générer du bénéfice, voilà, vous savez quoi faire. Les autres entreprises de gradation, elles font un excellent travail. J'en suis persuadé. Pour un aspect collection, c'est parfait. Mais pour un aspect business, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est la réalité des choses. Vous allez dire que je place ma pub, mais bon, j'en profite un petit peu aussi quand même puisqu'on parle de gradation. Si vous souhaitez envoyer vos cartes chez PSA, sachez que j'ai 5% de réduction sur votre commande en gradation. Avec le code ilan.gcc que je vais marquer juste ici, vous allez avoir 5% sur GCC, Graduate Card Center. Vous connaissez. C'est l'intermédiaire pour lequel vous allez confier vos cartes Pokémon. Et eux s'occupent de toutes les formalités pour faire grader vos cartes chez PSA. Là, vous avez 5%. 5%, c'est pas dégueu, surtout sur des commandes qui commencent à monter quand on envoie beaucoup de cartes, des commandes à 1 000, 2 000 euros. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez rapide. J'ai essayé d'être condensé pour vraiment que vous ayez le plus d'informations rapidement. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous appréciez toujours autant le format talk. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, un abonnement sur la chaîne YouTube très important. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. Dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien. On est plus de 400 membres et on kiffe notre live. Pareil sur Instagram, vous avez mon profil dans la description. Sur Instagram, je partage un petit peu mon quotidien, les dernières nouveautés, mes réceptions, etc. Et si vous souhaitez discuter avec moi, c'est le canal parfait, tout simplement. C'était Hélène. On se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !